La Faux-Bouge est en direct de Vannes aujourd'hui pour le Congrès National des Sapeurs-Pompiers et c'est l'heure, Raphaël Duchemin, de découvrir la solution du jour, celle d'Elisabeth Assaillag. Eh oui, un jeu en ligne qui peut sauver des vies, ça existe grâce à sauvequiveu.fr, Elisabeth, et c'est la solution. Eh oui, c'est une appli qui propose un quiz sous la forme de jeux élaborés, tout ça s'élaboré par les pompiers de France. Ce jeu permet à chacun d'entre nous de tester nos connaissances en matière de comportement face à un danger potentiel ainsi que de vérifier si on connaît les bons gestes qui sauvent en cas d'urgence. Par exemple, que faire lors d'un incendie ? Que faire lors d'une inondation ? Comment réagir face à un arrêt cardiaque ou en cas d'hémorragie ? On vous propose une succession de missions et le jeu permet de vérifier si vous avez, oui ou non, les bons réflexes. Bonjour Véronique Soubelet. Bonjour. Merci d'être avec nous, quelle bonne idée. D'abord, je rappelle, vous êtes colonel et initiateur de sauvequiveu.fr. Promotrice, on va dire, promoteur. Comment c'est né sauvequiveu.fr ? Alors en fait, trois dates, trois dates qui ont marqué la naissance de sauvequiveu, 2015, hélas, le Bataclan, avec des décès qui auraient pu être évités si les témoins avaient été formés aux gestes qui sauvent. Il faut savoir que 7% seulement de la population sont formés au secourisme, au comportement qui sauve. Et c'est peu, malgré les dispositifs qui sont mis en place, il faut savoir que la formation de base du secourisme, c'est une journée complète. Donc obliger les gens à venir se former, c'est compliqué. Donc le président de la République, suite au Bataclan, a souhaité atteindre l'objectif de 80% de la population formée aux gestes qui sauvent. Donc il a fallu trouver des dispositifs qui puissent inciter à ça. Donc on a fait une campagne qui a reçu le label Grande Cause Nationale, c'est Adoptons les comportements qui sauvent. On a organisé des sessions à travers la France, 98 villes ont joué le jeu, et ça a été un peu plus de 20 000 personnes formées. Donc ce qui est de particulier, je reviens au quiz, un peu vraiment dit, de sauvequiveu.fr, c'est que vous ciblez à chaque fois, entre guillemets, une population. C'est-à-dire que vous avez créé des quiz sur mesure en fonction de la population, pour des entreprises, pour le ministère, notamment de l'Agriculture, je crois. C'est ça. Alors au départ, on pensait faire simplement une appli, l'appli sauf que, voilà, générale. On s'est aperçu qu'il était compliqué de toucher la population. Donc on a réfléchi, quel est le statut social le plus fréquent pour un citoyen ? Il y a deux statuts. Il y a le statut salarié d'une entreprise et le statut administré d'une commune. Dans le statut salarié de l'entreprise, on s'est dit, on va contacter les employeurs qui ont une obligation d'information et de formation. Alors par exemple, justement, pour les personnes qui travaillent au ministère de l'Agriculture, c'est quoi, saufquiveu.fr ? Alors c'est former tous les centres de formation, les CFA. On travaille en lien avec eux et on a développé des petits scénarios qui sont propres à l'environnement de l'agriculture. Par exemple, un risque, comment on monte et comment on descend un tracteur ? Qu'est-ce qu'on fait en cas de chute ? Quand on utilise une tronçonneuse, quels sont les risques ? Comment on se protège ? L'objectif étant non seulement d'avoir les premiers gestes à faire, mais aussi comment on se protège de ces risques. Donc ça, c'est vis-à-vis des salariés. Donc on est en train de développer aussi, avec AG2R, sa branche professionnelle boucherie. On est en train de développer des scénarios. Sur les... Quand on se coupe, par exemple ? Exactement. Quand on se coupe ou avec de l'eau bouillante. Quand ils font cuire au niveau des charcuteries avec de l'eau bouillante. Quand on glisse dans une boucherie, tout simplement. Que faut-il faire ? Quels sont les EPI qu'on porte ? C'est les équipements de... Spécialité spéciaux. Voilà. Donc finalement, ce sont des quiz et des formations liées aux gestes qui sauvent pour des métiers. Vous vous adressez à des populations professionnelles ? Tout à fait. Alors, il y a toujours des scénarios avec un socle de base sur que faire en cas de malaise, en cas d'arrêt cardiaque, en cas d'inconscience, en cas de coupure, etc. Donc il y a un socle de base, mais où on adopte l'environnement à l'entreprise. Par exemple, sur l'arrêt cardiaque, si on fait avec une entreprise, mais je vous l'expliquerai après pour une mairie, si on le fait avec une entreprise, eh bien une fois qu'on a rappelé les gestes pour faire un massage cardiaque, on termine par la cartographie d'implantation des défibrillateurs au sein de l'entreprise. Thomas ? Oui, j'ai essayé. C'est vraiment super, très ludique. Je trouve que la plus grande vertu de ces jeux-là, c'est de donner envie aux gens de se former ou de faire former leurs équipes. Et je pense que c'est vraiment l'enjeu, c'est vraiment de transformer la connaissance qu'on a tous, qu'il faudrait vraiment connaître ces gestes de professionnel secours et le passage à l'acte, se former. Je voulais savoir s'il existait une version enfant, en prévision, simplement pour les aider à savoir qui prévenir, par exemple, ou que faire quand ils voient quelqu'un tomber ou s'effondrer ou autre. Alors, dans l'adaptation, si vous avez vu les scénarios, il y a des scénarios qui sont très simples. Et en fait, on sait que les enfants sont les meilleurs promoteurs auprès de leurs parents. Et donc, il y a des petits quiz qui sont très simples, ou quel numéro vous faites, etc., que les enfants peuvent faire avec leurs parents, tout simplement. Mais on est aussi, effectivement, c'est pour ça qu'on veut travailler vis-à-vis des communes. Et donc, ça, c'est notre nouveau projet qu'on développe en lien avec l'Association des maires de France. D'ailleurs, on va participer au Salon des maires au mois de novembre, à Paris, parce que je vous parlais du deuxième profil. C'est le profil administratif où on veut développer une personnalisation du jeu à la commune et aux risques propres de la commune. Et là, on pourra toucher aussi les écoles. Ça s'appelle Sauve qui veut. C'est la solution aujourd'hui. Merci, Véronique Soubley, d'être venue nous en parler. Merci à vous.